Pour introduire la notion importante de limite, nous aurons besoin de la notion de voisinage d'un nombre réel. Partons d'un nombre A réel et d'un nombre R strictement positif. Nous représentons ce nombre A sur la droite réelle. Les voisins de A, ce sont les nombres qui se trouvent tout proches de A. Et un voisinage de A, c'est un intervalle ouvert dont A est le centre. Peu importe l'ouverture R de cet intervalle ouvert, où R est bien ce nombre strictement positif donné, Peu importe l'ouverture R d'un tel intervalle ouvert, un tel intervalle ouvert s'appelle toujours un voisinage du nombre A et nous le désignons par V indice A. Nous exprimons maintenant qu'un nombre X se trouve dans un tel voisinage de A. Ça signifie donc que X se trouve dans l'intervalle ouvert A moins R, A plus R. Et ça, ça signifie que ce nombre X est strictement plus grand que A moins R et strictement plus petit que A plus R. Donc ça signifie bien ceci. Ça, c'est une double inégalité qui n'est pas facile à traiter. C'est pourquoi il vaut mieux de la décomposer en deux simples inégalités. Ces deux-là. Dans la première, nous mettons le nombre A de l'autre côté du signe d'inégalité, où il devient alors moins A. Et nous faisons la même chose dans la deuxième inégalité. Le A passe à gauche et devient moins A. Ainsi, nous obtenons que le nombre X moins A est strictement plus grand que moins R et en même temps strictement plus petit que R. Ces deux inégalités-là peuvent maintenant se rassembler en cette double inégalité. X moins A est strictement plus grand que moins R, c'est écrit là. Et X moins A est strictement plus petit que R, c'est écrit là. Ici, il valait mieux de décomposer en deux inégalités simples, parce que si on essaye de passer dans cette double inégalité tout de suite de là à là, alors on pourrait croire ceci. Le A, on le met de l'autre côté de ce signe d'inégalité, où il devient moins A. Et ce A, on le met de l'autre côté de ce signe d'inégalité, où il devient aussi moins A. Et alors, on pourrait croire que ça devrait être au milieu X moins 2A. Or, c'est X moins A. C'est pour ça qu'il valait mieux de décomposer en deux inégalités simples, pour ne pas commettre cette erreur. Nous avons donc maintenant trouvé que X appartient au voisinage de A, si et seulement si le nombre X moins A se trouve strictement entre moins R et R. Interprétons ceci géométriquement. Imaginons que le nombre 0 se trouve là, et puisque le nombre R est strictement positif, il se trouve à droite de 0. Et par symétrie par rapport à 0, le nombre moins R doit se trouver là. Ici, il est écrit que le nombre X moins A se trouve strictement entre moins R et R. Donc, le nombre X moins A se trouve quelque part ici, entre moins R et R. Et ça, ça signifie que la distance de X moins A au nombre 0 doit être strictement plus petite que ce nombre R. Et la distance d'un nombre A0, sur l'axe des nombres réels, ça c'est la valeur absolue de ce nombre. Donc, l'écart entre X moins A et 0, ça c'est la valeur absolue. Donc, ceci signifie bien que la valeur absolue de X moins A est strictement plus petite que R. Au total, nous avons démontré que pour n'importe quel nombre A réel et pour n'importe quel R strictement positif, X appartient à un tel voisinage de A, si et seulement si la valeur absolue de X moins A est strictement plus petite que R. En fait, la valeur absolue de X moins A, ce n'est rien d'autre que l'écart entre X et A. et celui qui sait que la valeur absolue de X moins A n'est rien d'autre que l'écart entre X et A, il trouve que cette propriété est évidente. Bien sûr que X se trouve dans un tel voisinage de A, si et seulement si l'écart entre X et A est strictement plus petit que ce nombre réel R. Je sais pas que c'est ça, mais quand j'être qui est sauvie de ça, je sais pas qu'il y a tout ça qui est une question. À bientôt. Merci.